Schéma de Lewis Le schéma de Lewis est une modélisation de l'enchaînement des atomes dans une molécule. Prenons l'exemple du schéma de Lewis de la molécule d'eau afin de rappeler ce qui a été vu en classe de seconde à ce sujet. Chaque atome est représenté par son symbole, ici H pour l'hydrogène et O pour l'oxygène. Ensuite, les électrons de valence des atomes sont regroupés en doublés liants ou doublés non liants représentés par des tirés. Chaque doublé correspond à deux électrons. Le doublé liant, aussi appelé liaison covalente, est obtenu par la mise en commun de deux électrons provenant chacun d'un atome. Ici, ces deux électrons appartiennent à la fois aux atomes d'oxygène et d'hydrogène, ce qui leur permet d'avoir une configuration électronique semblable à celle d'un gaz noble. Dans cet exemple, l'atome d'oxygène est entouré de huit électrons, soit la configuration électronique du néon, qui est un gaz noble. On dit que l'atome d'oxygène respecte la règle de stabilité. Mais comment construire de tels schémas ? Construisons par exemple le schéma de Lewis de la molécule de méthanal CH2O. Étape 1. Déterminer le nombre d'électrons de valence de chaque atome. Pour cela, on écrit les configurations électroniques des atomes de la molécule, puis on repère les électrons de la dernière couche. L'atome d'oxygène a donc 6 électrons de valence, l'atome de carbone en a 4, et l'atome d'hydrogène 1. Étape 2. Écrire le schéma de Lewis des atomes. Comme nous venons de le voir, l'atome d'oxygène possède 6 électrons de valence. Jusqu'à 4 électrons de valence, le schéma de Lewis de l'atome est entouré d'électrons célibataires. 1, 2, 3 et 4. Au-delà, les électrons supplémentaires s'associent aux électrons déjà présents. 5 et 6. On les représentera par des tirés. Le schéma de Lewis de l'atome d'oxygène fait donc apparaître deux électrons célibataires et deux doublés non liants. De la même façon, on établit les schémas de Lewis des atomes d'hydrogène et de carbone. Étape 3. Choisir l'atome central. C'est en général celui qui possède le plus d'électrons célibataires. L'atome central est ici l'atome de carbone avec 4 électrons célibataires. Étape 4. Assembler les schémas de Lewis des atomes en créant des liaisons entre les électrons célibataires. Voilà le schéma de Lewis de la molécule de méthanal. Regardons maintenant le cas particulier des ions. Pour quelle raison l'atome d'oxygène porte-t-il une charge positive dans le schéma de Lewis de l'ion oxonium ? Voilà le schéma de Lewis d'un atome d'oxygène. Il possède 6 électrons de valence. Dans l'ion oxonium, les deux électrons du doublé non liant appartiennent en propre à l'oxygène. En revanche, pour chaque liaison, un seul électron sur les deux appartient en propre à l'oxygène. Dans cet ion, l'atome d'oxygène possède donc 5 électrons en propre, soit un de moins qu'à l'état isolé, ce qui explique sa charge positive. Lacune électronique Dans le schéma de Lewis de la molécule de borane, BH3, apparaît une case appelée lacune électronique. Que représente-t-elle ? L'atome de Bohr est ici entouré de 6 électrons. Il lui manque donc 2 électrons pour avoir la configuration électronique du néon, qu'il possède 8 électrons de valence. Une lacune électronique représente un déficit de 2 électrons par rapport aux règles de stabilité, c'est-à-dire par rapport à la configuration électronique d'un gaz noble. Réalisons une petite thèse de 3 questions. Mettez en pause lorsque le symbole suivant s'affiche pour prendre le temps de répondre. Question 1 Choisir la bonne réponse Un atome d'azote possède 5 électrons de valence. Identifiez le schéma de Lewis de cet atome parmi ceux proposés. La bonne réponse est la réponse B. En effet, jusqu'à 4 électrons de valence, le schéma de Lewis de l'atome d'azote est entouré d'électrons célibataires. Mais le cinquième électron induit la présence d'un doublé non liant. Question 2 Choisir la bonne réponse Dans le schéma de Lewis de la molécule d'ozone, l'atome de droite est neutre, chargé positivement, chargé négativement. L'atome d'oxygène de droite est entouré de 7 électrons. A l'état isolé, il possède 6 électrons de valence. Dans la molécule d'ozone, l'atome d'oxygène a donc 1 électron de plus qu'à l'état isolé. Il est donc chargé négativement. Cela n'était pas demandé dans la question, mais dans la molécule, l'atome d'oxygène central possède 5 électrons, et l'atome d'oxygène de gauche en possède 6. L'atome central est donc chargé positivement, et l'atome de gauche est neutre. Question 3 Dans la molécule de chlorure d'aluminium, l'atome d'aluminium est entouré de 6 électrons. Il lui manque donc 2 électrons pour avoir la configuration électronique du gaz noble argon, qui a 8 électrons de valence. Il possède donc une lacune électronique. Dans l'ion hydrogène H+, l'hydrogène est entouré de 0 électron. Il lui manque donc 2 électrons pour avoir la configuration électronique du gaz noble hélium, qui a 2 électrons de valence. Il possède donc lui aussi une lacune électronique. Enfin, dans l'ion ammonium NH4+, l'atome d'azote est entouré de 8 électrons. Il a donc la configuration électronique du gaz noble néon, qui a 8 électrons de valence. Il ne possède donc pas de lacune électronique. Il ne possède donc pas de lacune électronique. Il ne possède donc pas de lacune électronique du gaz noble hélium. Il ne possède donc pas de lacune électronique.